bonjour nous continuons donc nous passons à la partie dynamisme de la végétation alors les associations végétales ne sont pas des états indéfiniment stables comme on l'avait déjà dit avant on l'avait déjà expliqué avant les associations végétales ne sont pas des états indéfiniment stables elles présentent en général une transformation lente et spontanée au cours de laquelle des groupements végétaux différents se succèdent en chaque point transformation a été appelée finalement dynamisme de la végétation l'action de l'homme peut entraver cette évolution et peut donc engager la végétation dans une évolution régressive dans le stade ultime peut-être un sol tout à fait nul ou bien complètement érodé alors des pratiques de mise en défaut ou de reboisement peuvent déterminer une nouvelle évolution progressive plutôt donc des pratiques de mise en défaut et de reboisement peuvent déterminer une nouvelle évolution progressive alors dans le cas où les conditions du milieu ne sont pas détériorés l'évolution peut revenir vers le climax sinon l'évolution est ce qu'on appelle tronquer et les tronquer à l'évolution et tronquer c'est à dire elle est arrêté elle est coupée arrêtée elle s'installe dans un état intermédiaire et qui se stabilise c'est ce qu'on appelle le subclimax ou bien le paraclimax on appelle finalement série de végétation série pardon série oui évolutive on appelle série évolutive l'ensemble d'un climax des groupements qui conduisent par évolution progressive et de ceux qui en dérivent par dégradation alors nous avons ici la subérée donc une photo de la subérée de babazhar dans la montagne de tasca au maroc alors nous avons donc une forêt de chêne liège donc en arrière-plan nous voyons les pieds de chêne liège et donc un sous-bois dominé par erica arborea donc vous voyez ici que nous avons donc une stratification donc une formation pluristrate donc nous avons la strate arborescente la strate arbustive avec différents niveaux et la strate herbacée alors donc ici c'est une futée on appelle la formation ici est une futée jardinée donc on la qualifie de futée jardinée futée ça s'écrit avec un f u t a i e une futée jardinée donc c'est une futée parce que les chêne liège ici les pieds de chêne liège proviennent de de glands qui ont germé et qui ont donné finalement des arbres donc c'est à dire que une futée est différente d'un taillis t a i deux l i donc un taillis c'est une subéré qui issu d'une coupe un donc il y a eu un certain moment une coupe des arbres de chêne liège qui ont qui se sont régénérés qui ont poussé à nouveau pour donner une un taillis mais là ce que nous voyons ici c'est une futée une futée jardinée pourquoi on dit qu'elle est jardinée parce qu'elle est pluristrate donc elle contient un sous-bois avec différentes avec donc un sous-bois très diversifié un cortège floristique très diversifié alors là on peut parler ici de d'un climax la subérit de bobbazars se conserve bien elle est dans un état de conservation important donc on peut parler ici de d'état climax donc voilà l'exemple de la subérit de bobbazars est l'exemple le plus pertinent pour caractériser tant que pour bon illustrer si vous voulez pour pouvoir illustrer une un climax une subérit à l'état climax alors les processus de dégradation des écosystèmes sont marqués par plusieurs stades alors par exemple dans les zones potentiellement forestières ces processus commencent en général par une matorialisation une matorialisation des écosystèmes forestiers et s'achève par une désertification en passant successivement par une dématorialisation une stépisation et une thérophétisation alors voici une illustration du stade matorialisation observé dans la forêt de tasca donc en fait cette photo a été prise dans le parc national du tasca alors nous observons ici une infiltration des forêts donc de formation forestière donc par des espèces clérophiles tels que le chêne vert et le lentisque donc le chêne vert c'est kercus rotendifolia et le lentisque qui est donc pistatia lentiscus alors la matorialisation s'observe dans les milieux humides donc dans les milieux humides la matorialisation s'observe quand les formations sclérophiles se substitue aux formations caducifoliées ou de conifères mézophiles c'est là où on parle de matorialisation donc par exemple nous avons du cèdre du du quercus par exemple phaginéa quercus pyrénéica etc les chaînes caducifoliées alors petit à petit c'est donc les conifères mézophiles ou bien les formations caducifoliées sont remplacées progressivement par des formations sclérophiles tels que le chêne vert le lentisque etc alors ceci s'observe dans les milieux humides alors dans les milieux semi-arides et arides la matorialisation donc et donc en fait la matorialisation commence avec l'expansion des espèces végétales hélioxérophiles qui sont mieux adaptés au sol éroder un donc petit à petit ces espèces occupent le territoire et se développe au dépens des espèces donc de déformation forme formation forestière ou bien préforestière d'origine alors la photo que nous visualisons présente un matoral à quercus rotendifolia épistatia l'antiscus ce matoral est en voie de dématorialisation alors la dématorialisation c'est un processus de dégradation qui conduit en fait au remplacement des espèces arbourées ou arbustives hautes par des espèces arbustives basses de petite taille alors donc la dématorialisation finalement c'est un stade de dégradation plus avancé donc il est constitué de l'espèce de petite taille donc dans le dans un stade de d'hématorialisation les espèces végétales donc les arbustes sont de plus petite taille alors on donne l'exemple des cystacées les fabacées ou les lamiacées alors qui normalement caractérisent les états de dématorialisation alors voilà ici par exemple à nous avons donc déjà la taille du donc voyez la taille des arbustes donc et plus et plus basse que tout à l'heure dans la photo précédente nous avions des arbustes assez haut donc voilà pour le stade de dématorialisation donc ici nous avons une steppe arborée du sud ouest marocain c'est une steppe à argania spinoza où les pieds de l'argania sont très dispersés d'accord donc c'est une steppe arborée alors la steppisation en fait est une dégradation plus avancée qui se traduit par le remplacement des espèces du matoral par des espèces beaucoup plus adapté à la xéricité c'est à dire à l'aridité persistante et une aridité persistante alors donc progressivement des espèces xérophiles vont occuper le milieu et vont se développer développer parce qu'ils sont mieux adaptés aux conditions stationnelles écologiques qui sont détériorés et qui sont et qu'on et qui continue et qui vont continuer à être détériorés puisque nous avons ici une forte pente et rien n'est fait pour donc donc aider la formation à se reformer à se donc à se restaurer donc rien n'est fait pour restaurer la formation végétale qui est donc la steppe arborée à argania spinoza observé sur cette photo alors voilà alors voici une autre photo de steppe arborée à argania spinoza alors avec des pieds et par d'argania dans le sud ouest marocain alors donc c'était juste pour vous donc pour vous rappeler que au maroc il y a deux types de formation climatique qui sont en équilibre avec les conditions du milieu donc il ya les forêts et les steppes c'est les deux types de formation et climatique en équilibre avec les conditions du milieu donc les forêts et les steppes alors les forêts sont climatiques dans les bioclimats humides subhumides et semi-arides et les steppes sont climatiques dans les bioclimats arides et saariens et les bioclimats très froids de haute montagne alors nous avons ici une partie de la subéret de la forêt de la mora qui est thérophytisée ou si nous voulons être précis en fois de thérophytisation donc nous observons la strate arborescente et la strate herbacée quelques rares pieds de d'arbustes ici peut-être que c'est donc ouais c'est les arbustes observé ici serait peut-être donc des pieds de thymelia lithroïdes bon alors le vous observez ici que le recouvrement de la strate arborescente est assez important la densité du chêne liège ici et est assez importante donc nous pouvons dire ici que la thérophytisation serait dû à plutôt au pâturage plutôt au surpâturage que au faible recouvrement des groupements ligneux donc nous observons ici une formation forestière thérophytisée alors ici donc nous observons une formation complètement thérophytisée avec absence totale d'arbustes et d'arbres sur une pente forte où les quelques arbres ou arbustes qui existaient avant ont été éliminés ont disparus à cause de l'érosion alors l'érosion donc a fini par déchausser ses arbustes et ses arbres c'est à dire par dénuder leurs racines par découvrir leurs racines et par la suite ces arbres et arbustes ont disparu donc voici une formation complètement thérophytisée alors le stade ultime de dégradation c'est la désertification alors la désertification est marquée par la disparition des arbres donc à cause d'un déséquilibre au niveau de l'alimentation en et également au niveau de l'alimentation en éléments nutritifs donc si la situation est réversible sur sol peu érodé en bioclimat subhumide et humide ailleurs comme en bioclimat aride et saharien la désertification s'installe donc ici sur la photo nous assistons nous nous voyons donc des essais de lutte contre la désertification par la plupart des peuples plantés par la plantation de l'espèce adapté l'espèce adapté à l'axéricité à l'aridité persistante on manque donc et à une pauvreté de sol alors nous passons maintenant aux méthodes d'observation du dynamisme de la végétation l'évolution de la végétation est généralement très lente elle est très lente sauf dans le cas où l'homme intervient en accélérant cette évolution soit par la dégradation soit par la restauration donc il intervient soit en dégradant et donc il intervient pour accélérer accélérer le processus régressif de la végétation ou bien il intervient pour restaurer la végétation et dans ce cas il accélère le processus progressif de la végétation alors finalement les cas d'observation directe sont rares donc puisque l'évolution de la végétation généralement lente elle se fait à une échelle supérieure à celle de la vie humaine le plus souvent le dynamisme se traduit de manière indirecte soit grâce à une comparaison minutieuse entre les groupements végétaux soit en recherchant des intermédiaires entre les différents stades d'une série d'accord donc nous sommes dans une forêt nous allons observer la formation forestière les groupements végétaux qui existent les parties au milieu de la forêt comment il se elle se présente les font les parties qui sont situées en lisière de la forêt comment elle se présente etc donc voilà c'est dire une comparaison entre les groupements et on peut par exemple reconnaître c'est dire restituer un peu l'évolution de la végétation donc à partir de l'observation donc des groupements végétaux et des et 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 grâce à la recherche des intermédiaires alors l'observation directe donc cette observation est possible quand la succession de plusieurs groupements en un même point est rapide c'est dire que c'est dessus que cette succession se fait à l'échelle de la vie humaine ce sont des cas donc particuliers c'est possible donc seulement dans des cas particuliers comme le cas des assèchements des marais après un drainage fixation des dunes l'embroussaillement et le reboisement spontané des terres incultes alors on commence par l'assèchement des marais après un drainage alors on considère un marais d'accord donc le fait de l'asséché qu'il soit asséché ou bien de manière naturelle de manière progressive suite à une augmentation par exemple des températures à une aridité par exemple quelques années successives des années d'aridité successives et donc le la pluviométrie qui diminue pendant des années donc le marais va s'assécher donc progressivement au cours de ces années d'assèchement de sécheresse plutôt au cours de ces années de sécheresse alors donc au fur et à mesure que les marais s'assèchent la végétation sur leurs bordures comme donc change les groupements qui se succèdent sur les bordures des marais vont changer d'accord il ya plusieurs groupements qui vont se succéder à au cours des années le long donc autour des marais alors s'il est complètement sèche sec donc c'est si par exemple le marais est complètement sec il va être colonisé par une végétation dont les éléments proviennent de la végétation alentour alors on donne la deuxième le deuxième plutôt le deuxième exemple c'est celui de la fixation des dunes donc par exemple des dunes sableuses 1 donc ce sont des dunes mobiles de sable formé de sable mobile alors le fait de planter par exemple de la l'acacia de l'acacia ou acacia cyclops par exemple dans les deux sur les dunes des médias à proximité de chez nous à kenitra alors donc le fait de planter des acacia ça permet de fixer les dunes et donc ça permet de de préparer donc de rendre le terrain le sol plus hospitalier pour une végétation herbacée d'abord puis arbustive ensuite puis peut-être que après il y aurait même une réhabilitation de ces dunes et la possibilité qu'ils soient colonisés par par des par des arbres tels que le genevrier rouge des dunes de d'une et dire donc une fois nous fixons les dunes alors plusieurs groupements vont se succéder sur ces dunes fixer le fait de les fixer permet facilite donc la succession végétale à leur niveau donc voilà à ce à ce moment là à l'échelle humaine on peut observer directement cette succession de groupements de plusieurs groupements au niveau de ces de ces dunes alors l'embroussaillement troisième exemple c'est l'embroussaillement et le reboisement spontané des terres incultes alors le fait de reboiser d'accord donc ici l'homme intervient pour restaurer un territoire donné donc pour restaurer une formation végétale donne donc l'embroussaillement et le reboisement spontané des terres incultes va accélérer le processus de restauration et donc de succession végétale au niveau de ce de ce territoire reboisé donc voilà une photo qui montre un marais alors au cas où ce marais venait à s'assécher progressivement il serait colonisé de manière progressive par une végétation adaptée à l'humidité qui persiste après la sèchement puis au fur et à mesure que cette humidité diminue la végétation va changer la végétation hygrophile va disparaître petit à petit et sera remplacée par des éléments de la végétation avoisinante alors ces éléments seraient donc adaptés à un milieu moins humide alors la daya de sudibouraba dans la réserve biologique de media alors à ce niveau également au cas où il y aurait assèchement pendant les années par exemple sèches pendant plusieurs années sèches qui vont se succéder un donc il pourrait y avoir donc rétrécissement de la surface de la daya donc c'est d'ailleurs sa surface va se rétrécir va devenir plus je parle de la surface submergée d'eau donc couverte d'eau alors cette surface couverte d'eau alors va diminuer et les parties qui sont qui ne sont plus couverte d'eau vont être colonisés par des groupements végétaux différents de ceux qu'il y avait avant donc voilà donc il y a une variation une succession de groupements végétaux tout autour de ce de la daya de sudibouraba en fonction de l'état de sécheresse ou de donc ou de forte l'état de forte sécheresse ou de forte pluviométrie alors l'évaluation du dynamisme de la végétation est également possible grâce à l'étude des cartes anciennes donc comparer les cartes anciennes avec l'état actuel de la végétation alors quand on parle de cartes anciennes c'est à dire cartes de la végétation cartes anciennes de la végétation donc ici donc ici il faut toujours il faut avoir d'abord pour pouvoir faire cette comparaison il faut avoir les cartes de végétation pour un territoire donné alors quand nous avons les cartes anciennes de végétation pour un territoire donné la comparaison avec l'état actuel de la végétation est tout à fait aisée et donc on peut donc déduire le dynamisme de la végétation donc pendant la période considérée alors l'étude de la zonation est également une manière d'évaluer le dynamisme de la végétation d'accord c'est l'exemple le mieux connu est celui du comblement progressif des lacs par les alluvions alors quand un lac est comblé sa profondeur et son diamètre diminue progressivement donc nous allons assister donc à une évolution de la végétation dans les bordures de ce lac donc une série de groupements vont se succéder alors c'est cette série de groupements correspond alors ces groupements plutôt correspondent à des hauteurs d'eau de plus en plus faibles puis à des sols de moins en moins humides les groupements se succèdent dans le temps lorsque le sol se consolide puis se dessèche alors l'étude comparer maintenant c'est le cas le plus général c'est à dire comparer des groupements qui vivent côte à côte pour reconnaître le dynamisme de la végétation donc il faut également examiner le degré de développement de vitalité de certaines espèces à l'intérieur de ce groupement cela permet de dire si celle ci représente les restes d'un groupement précédent ou bien l'annonce de l'évolution vers le stade suivant donc il est important de de comparer les groupements qui vivent côte à côte donc l'exemple que nous avions déjà donné c'est celui par exemple quand on est dans une forêt on compare la lisière avec le milieu à les endroits les plus conservés avec les endroits les moins conservés alors on compare pour évaluer pour déduire le dynamisme de la végétation il faut faire la différence entre les successions végétales primaires et les successions végétales secondaires alors les les successions végétales primaires commencent sur un sol nul par un stade pionnier par des espèces pionnières ces espèces sont capables de se développer sur un sol qui est très peu riche en matière organique qui est très peu organique donc elles peuvent se développer sur des milieux tout à fait minéraux comme par exemple sur une roche elles peuvent pousser sur une roche comme les espèces saxicoles donc ces espèces pionnières elles sont généralement plus exigeantes donc elles sont capables de vivre sur des milieux très pauvres alors elles vont donc ces espèces vont enrichir le milieu petit à petit elles vont le transformer petit à petit elles vont l'enrichir en matière organique et puis donc ce milieu deviendra un peu plus hospitalier pour des espèces un peu plus exigeantes telles que des herbacées par exemple un peu plus exigeante alors donc progressivement le milieu s'enrichit et il est colonisé par des espèces de plus en plus exigeantes jusqu'à par exemple un stade qui est appelé post pionnier avec des espèces post pionnières c'est dire avec des espèces plus exigeantes donc progressivement nous aurons donc d'autres groupements qui vont par exemple prendre la relève qui vont se développer qui vont remplacer progressivement qui vont remplacer ces groupements post pionniers ce sont des groupements du stade d'un stade qui est plutôt mature où les espèces sont beaucoup plus exigeantes on commence à avoir des arbres maintenant donc il y aurait même des arbres à grande longévité à bois dense souvent s'y affilent ces espèces ça des stades matures s'appellent les espèces dryades alors ça c'est les successions végétales primaires en ce qui concerne les successions végétales secondaires alors elles prennent naissance si vous voulez elles commencent après une perturbation naturelle donc après un incendie une tempête ou une action tropique c'est-à-dire donc l'homme va couper la forêt carrément il va tout à fait couper la formation forestière une coupe rase et puis cette formation va reprendre progressivement il y aurait des groupements végétaux qui vont s'y succéder donc et voilà donc cette succession végétale est dite secondaire parce qu'elle se développe parce qu'elle prend naissance parce qu'elle commence après une perturbation naturelle donc par exemple quand on parle d'incendie alors quand on a un milieu une forêt tout à fait incendiée alors elle laisse place à un sol très riche en éléments minéraux donc la succession végétale ici serait donc tout à fait différente de celle qui était avant donc voilà pour les successions végétales primaires et donc nous allons distinguer aussi les stades initiaux qui correspondent à à la végétation qui colonisent des places qui sont vides des places vides d'accord donc par exemple nous avons un sol nu les premiers la première le premier groupement végétal qui s'installe sur ce milieu sur ce sol nu et le stade initial donc ils correspondent généralement à des groupements pionniers ce sont généralement des groupements pionniers donc les groupements pionniers sont ceux qui colonisent les espaces nus et représentent le stade initial d'une série alors une série à sélection géographique alors quand on dit une série à sélection géographique c'est en rapport avec le pouvoir de dissémination et de migration des espèces donc par exemple certaines espèces ont un grand pouvoir de dissémination par exemple les les graines les espèces qui possèdent des graines ailées ou bien poilues les graines poilues elles sont emportées par le vent elles sont légères et poilues donc emportées sur de longues distances par contre les graines qui sont grosses et lourdes elles vont germer sur place donc voilà là c'est une sélection géographique c'est une dissémination cette sélection géographique va déterminer une série à sélection géographique donc on peut avoir donc également une série à sélection écologique alors seules les espèces qui s'adaptent aux conditions locales peuvent être maintenues dans le milieu donc une sélection écologique par exemple un milieu humide ou bien un milieu trop sec un milieu de haute montagne d'accord donc seules les espèces qui s'adaptent à ces conditions là peuvent se maintenir on passe donc à une série à sélection sociologique alors les espèces ici leur existence est liée à la concurrence donc les espèces doivent être capables de résister à la concurrence des espèces qui les entourent on distingue ensuite les stades terminaux alors ces stades ont la valeur et les aspects de la notion de climax ces stades qui est donc le climax c'est l'état d'équilibre avec les conditions du milieu c'est l'état d'équilibre de la végétation avec les conditions du milieu alors lorsque le climat et le sol le permettent le stade terminal d'évolution de la végétation est une forêt quand les conditions du milieu sont homogènes les forêts sont également homogènes alors la constitution d'un climax forestier n'est pas possible quand le climat est trop froid quand le climat est trop sec, quand le sol est salé, quand le sol est en constante érosion donc c'est dans ces cas là que le climax forestier n'est pas possible au Maroc on avait dit la dernière fois qu'au Maroc le climax forestier peut se trouver dans le bioclimat humide, subhumide et semi-aride alors en haute montagne il n'y a pas de forêt on sait que par exemple chez nous au Maroc l'arbre qui monte le plus en altitude c'est le juniperus turifera c'est l'arbre qui monte le plus en altitude d'accord ? mais donc à un moment donné dans les conditions de haute montagne donc dans l'étage montagnard méditerranéen le genovrier turifère organise des steppes arborés on trouve des steppes arborés en haute montagne des steppes arborés où le genovrier turifère existe sous forme de pieds très très parsemés, très épars alors voilà, quand le climat est trop sec également nous n'avons pas de climax forestier alors ni sur sol salé, ni sur sol en constante érosion alors au Maroc, dans les milieux de haute montagne les milieux arides et les terrains salés le climax est une formation stépique nous donnons l'exemple de steppes de xérophytes épineux de haute montagne ou bien de steppes astipaté-lacissima dans le Maroc oriental alors j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la steppe arboré à juniperus turifera également c'est également une steppe, mais elle est arborée alors il existe une relation très étroite entre le dynamisme de la végétation et le sol au début de la série dynamique, la composition du groupement est essentiellement influencée par la nature du substrat alors par ses caractères physiques et ses caractères chimiques donc une série de végétations qui débutent qui commencent sur un sol calcaire est différente de celles qui se développent sur un sol siliceux donc la composition du groupement végétal même est influencée par la nature du substrat il existe des espèces calcicoles c'est-à-dire qui aiment le calcaire il existe des espèces calcifuges qui fuient le calcaire et également pour la silice donc voilà la nature du substrat influe sur la composition du groupement végétal alors dans les stades avancés de la série où les groupements comportent une biomasse plus grande des racines qui pénètrent plus profondément la végétation intervient dans la pédogénèse c'est-à-dire dans la formation des sols par l'apport de débris constitutifs de l'humus donc elle va enrichir le sol en matière organique le sol évolue vers un stade terminal appelé sol zonal état de maturité les sols non encore mûrs sont qualifiés de sol azono donc à chaque série de végétation correspondent un sol climatique organisé sous le groupement végétal climatique des sols qui dérivent de ce dernier par érosion et des sols qui conduisent par pédogénèse la dynamique de la végétation est suivie d'une dynamique d'évolution des sols donc il faut bien retenir que la végétation et le sol évolue en parallèle évolue de manière parallèle